Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu 30 amourami 446 égirra vous suivez le journal sur la télévision al-Bayana au sommaire de l'actualité. Des jeunes Ivoiriens vont bientôt participer à une compétition internationale de hadiths initiée par la Fondation Mohamed VI des Oulémas Africains. Ils ont été sélectionnés lors du concours qui s'est tenu ce week-end à la mosquée Mohamed VI d'Abidjan. 78 lauréats ont été récompensés ce matin lors de la 11e édition du prix national d'excellence tenu au palais présidentiel d'Abidjan. Ce sont des personnes qui ont fait preuve d'exemplarité dans l'accomplissement de leurs activités et obligations. Et puis au Soudan, au moins 23 civils ont perdu la vie samedi dans la ville assiégée d'El Fatsher, capitale du nord d'Arfour, après un bombardement d'artillerie mené par les paramilitaires des forces de soutien rapide. Merci de vous informer sur la télévision al-Bayana. Tout comme le Coran, le hadith qui regroupe des tests sur la tradition du prophète Mohamed retient l'attention en Côte d'Ivoire. Des jeunes Ivoiriens vont bientôt participer à une compétition internationale. Les éliminatoires ont eu lieu dimanche à la mosquée Mohamed VI d'Abidjan en présence du Cheikh Oulaïma Ousmane Diakite et de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Ketani. Retour sur les temps forts avec Mohamed Ouattara et Abdelaziz Diallo. Cette compétition a réuni 24 candidats dans trois catégories. Ils étaient à l'assaut de trois médailles d'or. Ils se sont affrontés dans la mémorisation des récits sur la tradition du messager d'Allah. Souleymane Sanogo, Idriss Sangaré et Touré Zeynab sortent respectivement champions des différentes catégories. Ils vont représenter bientôt la Côte d'Ivoire dans une compétition internationale de mémorisation de hadith. Une fierté pour ces jeunes. Vraiment, ça a été difficile pour nous, mais par la grâce d'Allah, avec le courage aussi, c'est ça qu'il y a fait. C'est une fierté pour moi et pour mes parents aussi, avec mes oustages et pour la Côte d'Ivoire aussi. Cette initiative est de la Fondation Mohamed VI des Oulémas Africains, section Côte d'Ivoire. Le but est de promouvoir la connaissance des hadiths du guide de l'islam, comme l'indique son premier responsable, le cher Moustapha Sonta. Faire comprendre la connaissance des hadiths du prophète Mohamed Sallallahu A.S. a encouragé la jeunesse musulmane à apprendre les hadiths du prophète Mohamed Sallallahu A.S. et vulgariser les hadiths du prophète Mohamed Sallallahu A.S. et faire comprendre au grand public ce que c'est que les hadiths... Prisant à cette activité, le Cheikh Houle Aïma Ousmane Diakite, guide de la communauté musulmane, a salué le niveau des compétiteurs avant de remercier les initiateurs de ce concours pour l'opportunité offerte à ces jeunes. Nous sommes venus et nous sommes heureux. Nous avons vu un niveau important, le niveau de ceux qui participent au concours. Le niveau est élevé. Nous avons un jury qui est à la hauteur et nous sommes contents, nous sommes heureux. C'est l'occasion pour nous de renouveler notre remerciement d'abord à Dieu, mais aussi à Sa Majesté, le Roi Mohamed VI, pour l'œuvre immense qu'il a accomplie aujourd'hui. Notons que les champions ivoiriens affronteront ceux de 48 autres pays dans le monde. Après un mois en terre sainte, les pèlerins de retour en famille sont célébrés dans leurs différentes communes. Samedi dernier, ceux de la commune musulmane, ceux de la communauté musulmane du Plateau d'Aucui, Commudo, étaient à l'honneur d'une cérémonie d'accueil. Leur a été dédié à la grande mosquée du Plateau d'Aucui. Une journée meublée par une conférence placée sous le thème de la préservation des acquis du hajj. Le reportage d'Al-Djouma Boukou m'est commenté par Fatma Tkoudiou. C'est la grande mosquée du Plateau d'Aucui, dans la commune de Kokodi, qui a servi de cadre à cette cérémonie d'accueil des hôtes d'Allah de l'édition 2024. Ces nouveaux oujjjj ont été invités à préserver les acquis du hajj. Ce qui va intéresser Allah, qu'est-ce que tu as fait pour Allah ? Les interactions là, est-ce que c'était positif ? Ta communauté là, comment tu t'es engagé pour Allah ? C'est ça qui va compter. Donc, quand on revient, je pense que c'est ça qu'on va mettre au centre de tout. Et dorénavant, on doit mettre ça, comment je fais ma zakat, comment je... En termes de tout ce que Dieu nous a donné comme bien, comment on met au service d'Allah. Aujourd'hui, nous sommes fiers, fiers de voir nos pèlerins et nos pèlerines en train de faire leur accueil de façon spirituelle. Et c'est ce qui est recommandé. En faisant cet accueil de façon spirituelle, c'est à la reconnaissance de notre Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Cette cérémonie n'a d'autre but que la manifestation de notre gratitude à Allah. Nos propos sont donc des propos de reconnaissance à Allah qui a permis à certains membres de la Comudo et d'autres communautés d'effectuer le Hajj. Au nom des pèlerins, El Hajj Dosso Suleiman et Hadja Binate Maloukoudion, tout en remerciant le Seigneur de les avoir choisis pour accomplir le cinquième plié de l'islam, ont traduit leur reconnaissance aux formateurs et imams pour leurs prières et bénédictions qui ont facilité ce voyage. Réussier Dieu de nous avoir permis de partir en bonne santé et revenir en bonne santé. Mais remercier aussi toute la Comudo pour cette belle cérémonie qui nous magnifie aujourd'hui. Et remercier l'encadrement et principalement l'imam Suleiman. Pour cette année, ils sont 28 pèlerins à avoir accompli le cinquième plié de l'islam au sein de la communauté musulmane de la mosquée du Plateau d'Okuy. A la fin de cette cérémonie d'accueil en leur honneur, ces hôtes d'Allah ont reçu des diplômes de participation. La 11e édition du Prix National d'Excellence s'est tenue ce matin au Palais de la Présidence d'Abidjan. 44 personnes physiques et 34 personnes morales ayant fait preuve d'exemplarité dans l'accomplissement de leurs activités. Les obligations ont été récompensées et félicitées par le Président de la République. C'est ce que nous rapportent Youssouf Traoré et Safiat Kouyaté. La salle des pas perdus de la Présidence, lieu de célébration de ces héros de la nation, était pleine à craquer. Le Prix National de l'Excellence, institué depuis 2013, vise à inculquer à chaque Ivoirien le goût du travail bien fait dans tous les secteurs d'activité. L'édition 2024 récompense 78 lauréats dont 44 personnes physiques et 34 personnes morales. Le Comité national s'est évertué sous vos hautes instructions à élargir la base de sélection des candidats afin de toucher le maximum de secteurs d'activité et le plus grand nombre d'acteurs de développement. Dans ce sens et conformément à vos instructions, nous avons intégré pour l'édition de cette année l'inscription en ligne en plus des canaux traditionnels du dépôt du dossier des candidatures auprès des ministères et à la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGC. Les lauréats ont reçu par vagues successives leurs récompenses des mains de plusieurs personnalités dont le chef de l'État Alassane Ouattara, son épouse Dominique Ouattara, le vice-président Tiemoko Meile Kone et le Premier ministre Robert Beugré-Mambé. Le président de la République a exprimé sa fierté à l'endroit de ses lauréats tout en les encourageant à demeurer sur cette voie. Chers lauréats de l'édition 2024, je voudrais vous exprimer chaleureusement mes vives félicitations pour le travail remarquable que vous avez accompli dans vos domaines respectifs. Cette distinction est une reconnaissance de votre travail et de votre mérite, comme j'ai eu à le dire à chacun d'entre vous, mais aussi un encouragement à la recherche constante de l'excellence. Je vous invite donc à poursuivre vos efforts avec encore plus de rigueur et d'abnégation pour participer activement au développement de notre beau pays. Les lauréats classés premiers dans les différents secteurs d'activité reçoivent chacun un trophée, un diplôme signé par le président de la République et une dotation de 10 millions de francs CFA. Après la cérémonie, notre reporter a recueilli les sentiments des lauréats suite à leur distinction suivant cet élément. C'était surtout l'amour du travail bien fait. Je voulais vraiment me démarquer parce que j'avais déjà entendu parler de ce prix donc je me suis dit que cette année, je vais tenter ma chance. L'avenir, je vais continuer, mais je vais continuer de faire de mon mieux pour toujours avoir d'excellents prix. Je pense que c'est le travail. Je travaille d'arrache pour les jours et nu pour pouvoir réaliser mes objectifs et déjà c'était un rêve pour moi d'être parmi ces lauréats et je l'ai réalisé par la grâce de Dieu. Al-Rhamdoulila, vraiment j'ai ce prix avec beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur. Je le dédie à tous mes collègues, tous mes collaborateurs qui m'ont permis de l'avoir, d'avoir ce premier prix surtout. Je suis très heureuse de représenter la communication et la promotion surtout de l'excellence. C'est un sentiment de fierté parce que c'est la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire au travers de la personne honorable du chef de l'État. J'en suis très heureux, évidemment. J'enseiguerai évidemment à l'État de Côte d'Ivoire et je vais espérer que je vais mériter pour longtemps encore cette distinction-là puisqu'elle est supposée être une sorte d'exemple pour la génération qui nous regarde. La première capitale de la Côte d'Ivoire, Grand Bassam, va accueillir la célébration officielle du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. En prélude à cette fête, plusieurs activités sont munées pour donner un nouveau visage à la ville. Notre porteur, Youssouf Traoré, s'est rendu sur place pour s'imprégner de l'ambiance et des préparatifs en cours pour l'événement suivant la photographie sonore de ces préparatifs à travers son reportage. Grand Bassam, première capitale de Côte d'Ivoire, ville touristique et habituellement tranquille, est en effervescence. Elle s'apprête à accueillir la célébration des 64 ans de l'indépendance du pays. Pour la réussite de l'événement, le gouvernement met tout en œuvre. Les rues sont embellies, le rapport ivoirien fixé au sommet des lampadaires flotte au-dessus des artères. Les populations, quant à elles, sont heureuses pour le choix porté sur leur localité. Si l'État de Côte d'Ivoire choisit la ville historique de Grand Bassam pour habiliter la fête d'indépendance de notre pays, pour nous, c'est les prières qui ont été faites dans le temps qui ont été exaucées par Allah Ousoubhanou Ouata'Allah. En tant que jeunes, nous sommes dans la joie de voir ce genre de parade militaire, et ça nous plaît. Et puis, encore, ça montre que la Côte d'Ivoire est un pays organisé. Le conseil municipal de Grand Bassam, dirigé par le maire Jean-Louis Moulot, est également à l'œuvre. Lorsque vous recevez des visiteurs de marque, vous faites place nette, vous faites le ménage, vous vous assurez de présenter le meilleur visage de votre maison ou de votre ville. Dans notre cas, des travaux d'assainissement, de salubrité ont été engagés, des travaux également d'amélioration du réseau routier, ont été engagés avec le concours de l'Ageroute. Et pour Grand Bassam, nous travaillons essentiellement à mobiliser les populations autour de cet événement important, un événement historique pour notre ville. Et enfin, des travaux d'embellissement sont en cours sur les artères principales de la ville de Grand Bassam. Pour accueillir les autorités et les invités à cette fête nationale, le premier magistrat compte mobiliser plus de 5000 personnes. Dès l'annonce de cette nouvelle, le conseil municipal a déployé des délégations pour porter la nouvelle à nos chefs coutumiers, à nos populations, à nos leaders associatifs et les inviter à mobiliser massivement les Bassamois et les Bassamois puisque notre ville est la ville haute. Il nous appartient d'être les plus nombreux et d'accueillir les plus hautes autorités avec à leur tête le président de la République ainsi que nos forces armées également qui seront à l'honneur à l'occasion du défilé militaire. La fête nationale se déroulera sur l'autoroute internationale Abidjan-Légos au niveau de la section Anani-Grand-Bassam. L'artère est présentement fermée pour la circonstance, les forces de l'ordre et de sécurité ainsi que les associations de la société civile font des répétitions du défilé depuis plusieurs semaines pour offrir un spectacle impressionnant aux populations. À côté, les artisans s'attellent à la construction de chapiteaux où s'abriteront les invités et les autorités avec à leur tête le chef de l'État Alassane Ouattara. Rambassam va accueillir des milliers de visiteurs venant de toutes les régions du pays pour célébrer ensemble ce moment historique. Une nouvelle semaine nationale de la sécurité routière a débuté ce samedi. Cette 19e édition est spécialement dédiée à la voie de contournement d'Abidjan Y4. conduite par temps de pluie, précautions à prendre est le thème de cette nouvelle édition. On en parle avec Sissi Bangali et Abdelaziz Diallo. C'est le ministère des Transports. Je suis transversé en bus avec la voie de contournement Y4 a été le théâtre de graves accidents de circulation ces derniers mois. 54 incidents routiers sont déjà dénombrés alors qu'il n'est pas encore officiellement livré. La nouvelle voie ouverte à l'occasion de la dernière canne est spécialement ciblée pour cette 19e édition de la semaine de sensibilisation au civisme routier. Les usagers sont incités au respect des vitesses limites réglementaires et au respect du code de la route. Nous avons un dispositif de sensibilisation qui est mis en place qui est dynamique sur tout le tronçon. Vous avez constaté qu'il y a trois dispositifs. Ces trois dispositifs vont bouger le long du tronçon pour que tout le tronçon soit couvert par les actions de sensibilisation. Et donc, comme je l'ai dit, à cause de la recrudescence des accidents sur ce contournement, cette voie de contournement, nous avons décidé que pendant cette semaine des actions de sensibilisation y soient renforcées. L'opération de sensibilisation s'est poursuivie jusqu'au tronçon Adzopé-Abidjan. Outre le respect du code de la route, les automobilistes sont instruits sur les facteurs de baisse de vigilance, entre autres, la consommation de stupéfiants, l'alcool, ainsi que la fatigue. Une initiative saluée par les usagers de la route. Je vois l'initiative très bonne, voilà, sans encourager. C'est des rappeurs, en fait, il a dit de là être vigilant et puis contre les pièces avant de sortir tout et tout. Les gars nous ont tout simplement dit de rouler à la vitesse normale et avant de monter en moto, de nous comporter normalement, c'est-à-dire le port des casques obligatoires, maintenant l'habillement avec des chaussures fermées, c'est-à-dire tout ce qui est légaux dans la conduite de la moto avant de monter en moto et hurler prudemment. La semaine nationale de la sécurité routière se déroule du 3 au 10 de chaque mois. Rappelons qu'à Côte d'Ivoire, le nombre d'accidents de la circulation est passé de plus de 1700 en mai 2024 à plus de 1800 en juin 2024 selon le Conseil national de sécurité. Le groupe Média Al-Bayana s'installe à Mans. Après l'ouverture de la station locale, le comité de gestion a officiellement pris fonction. Il a été présenté samedi en population par le directeur général adjoint du groupe Média Al-Bayana Imam Isouf Dombia. La cérémonie s'est tenue à la grande mosquée de la ville en présence du 3e adjoint au maire. A suivant la correspondance à Dibraim Chamsoudine Fofana. Pour mener à bien ses activités avec une gestion inapprochable, la Direction générale de Radio Al-Bayana met en place les comités de gestion dans les différentes stations. Celle du Mans a été présentée ce jour à travers une cérémonie qui a été organisée ce samedi 3 juillet à la grande mosquée de la ville. Dans sa conférence, l'imam Isouf Dombia avec son titre a détaillé le rôle et la mission du comité de gestion. Il faut dire que la conférence était pour d'abord situer la conception du co-gest qui est le comité de gestion d'une radio. Alors comment on conçoit ce comité, quel est le rôle du comité et quelle est l'importance de ce comité-là ? Alors il faut dire que lorsque nous avons une station autonome, nous faisons tout pour qu'il y ait un comité de gestion et ce comité a pour rôle promouvoir les bienfaits de la radio, mobiliser les fonds pour s'occuper des dépenses de la radio pour ne pas que tout dépendre forcément de la base qui est la direction générale à Abidjan. Donc le chef d'antenne et le comité travaillent de concert pour que la radio El Bayan puisse émettre la parole de Dieu comme ça se doit. Le troisième adjoint au maire Fadiga Mohamed Lamine représentant le premier magistrat de la ville Aboubaka Foufana a salué la mise en place de ce comité tout en rassurant qu'ils seront toujours à leur disposition. Tout d'abord au nom du maire Aboubaka Foufana je voudrais remercier l'imam El-Aj Moussouf Doumiah d'être venu ici à Mans présenter le comité local et leur donner la feuille de route à suivre. Nous avons pris cette mission à bras locaux et au nom du maire nous engageons à accompagner cette mission. Dioumande Losseni le nouveau président du comité de gestion a quant à lui tenu à se confier à Allah pour l'aider dans sa nouvelle mission. D'abord la confiance que les uns et les autres ont mis en ma boudesse personne d'abord les remercier et dire que nous comptons sur le soutien des uns et des autres parce que c'est un travail d'équipe qu'il faut mener pour pouvoir mener à bien cette mission-là. Comme on le sait, le travail dans l'art n'est pas facile. Notons que le président du comité de gestion a un mandat de trois ans rénouvelable une seule fois. À présent, place à l'information au-delà de nos frontières. C'est dans le format de 60 secondes de la VOA, notre partenaire. En République démocratique du Congo, la rébellion du M23 s'est emparée dimanche d'Ishasa, une localité frontalière de l'Ouganda dans l'est du pays. Les États-Unis ont achevé le retrait de la base d'Agadez, leur dernière au Niger où le régime militaire leur a demandé en mars dernier de partir. Au Soudan, 23 civils ont été tués samedi dans la ville assiégée d'El Facher, capitale du nord d'Arfour, suite à des tirs d'artillerie des paramilitaires des forces de soutien rapide. FSR a indiqué un groupe local pro-démocracé. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinoubou a appelé dimanche à la fin des manifestations contre la vie chère. Au moins 13 manifestants ont été tués par des forces de l'ordre selon Amnesty International. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et surtout bonne soirée sur votre télévision al-Bayal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada